Bonjour à tous. Bonjour à toi aussi, Candy. Salut, Suzy. Où sommes-nous? Tu sais ce qui va se passer. Non! Au secours! Arrête de crier. Vous êtes prête à relever un challenge très cool et très amusant. Tout ce que vous devez faire, c'est appuyer sur le bouton. Et par hasard, vous saurez toutes sortes de choses cool. Par exemple, tout le monde ne veut pas exclure des oeufs par la pluie. Un pare-pluie serait certainement plus utile pour une telle chose. Et qu'est-ce qui se cache derrière le bouton rouge? Maintenant, c'est mieux. Une clé à nord, des compétits et bien sûr, beaucoup d'argent. Les filles, comprenez-vous les règles? Alors, c'est parti! J'ai adoré l'effet du bouton rouge. Je pense que je vais le presser. Suzy, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Il y a un four-manche plus grand qui t'attend derrière ce bouton. Je suis désolée. C'est dégoûtant. Cela fait aussi très mal. La malchance de Suzy! Voyons si t'as de la chance, Candy. J'ai un très bon présentiment, ce Suzy. T'as de la chance. T'as un tas de crème qui t'attend. Tu n'as aucune chance de la quantité qu'il y aura. Il y en a tellement! Mais il n'y a jamais trop de crème. Maintenant, il est temps de jeter des éclats colorés et délicieux. Candy, t'es prête? Alors, attrape. Oh mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais avoir autant de chance. Et ce n'est pas tout, parce qu'il reste une cerise à ajouter au gâteau. Et vraiment, je suis un vrai gâteau aujourd'hui. Suzy, c'est à ton tour d'appuyer sur le bouton. Oh oh, tu n'as pas de chance. T'as reçu tout un tas de capards de Madagascar. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement juste tout ça, c'est à cause de ces boutons. Oups! Oh oh! Que va-t-il se passer? Et ça sera du coca, cool! Et les cafards ont été annulés et il est temps pour du coca. Oh oui, c'est ce que j'appelle la vie. Ça sera encore plus cool si j'attrape tout le coca dans cette énorme tasse. Suzy, tu devrais tout boire, tout démouillé. Tu n'as pas bu un bon coca. C'est absurde, je l'ai fait. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec le bouton. Je pense qu'il y a un court-circuit. Oh non, non, c'est le m'ennuie. Oh oui, tu vois que tu as drapé un coca à boire. Et non, ce coca va être ta malédiction. C'est l'heure de la fontaine à coca. Ouais! Je vais regarder ce bout. Une fontaine comme ça, c'est trop. Il faut l'arrêter. Quel bouton je dois choisir? Peut-être celle vert. Super, Candy! Je suis heureuse pour toi car tu vas pouvoir manger ce délicieux gâteau. La seule chose que tu dois savoir, c'est très lourd. Ouais, c'est pour toi. Pourquoi c'est si drôle? Alors, c'est très bon ça. Et une petite bougie? Quoi? Quel cauchemar! Non, mes cheveux! Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, pour Candy, c'est pas très cool. Il faut éteindre le feu. Et je sais comment faire, le pampier Pete peut nous aider. Aide-nous. Ok. Pas de problème, je le ferai. Bien joué! Merci pour ton aide. Cool! Oui, merci. Il faisait chaud. Mais c'est beaucoup mieux. Qui est le premier? Candy ou Suzy? Suzy, commence. Quoi choisir? Bouton rouge ne me laisse pas tomber. Excellent choix. Mais voilà le mais. Je n'ai pas eu le temps de faire le popcorn, alors Suzy devra se piopper des grands non-ouverts. Oh, les grands? Mais en fait, ils sont non-ouverts. Mais qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Ah, n'importe quoi. Oh non! Et en fait, c'est trop dur. Et mes dents? Il faudrait mettre les dents en place. C'est fait! C'est un peu triste de laisser Suzy sans popcorn. Je suppose qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. C'est quoi cette odeur? Et pourquoi c'est si chaud ici? Je suis déjà en train de transpirer. Oh wow! Maintenant, je comprends. Le popcorn. Et pour moi, c'est bien aussi. C'est vraiment cool. Cool et savoureux. Suzy, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce popcorn? Ah, ça, c'est trop. Je ne peux pas faire ça. C'est vraiment chaud. Non, aidez-moi. S'il vous plaît. Candy, sauve-moi, s'il te plaît. Oh non, sinon je vais brûler. J'espère qu'au moins, le bouton me sauvera. Bouton jambes, tout espoir pour toi. Glaçon, Suzy, il est temps pour toi de te rafraîchir un peu. Ça fait mal. Merci pour la glace. Il fait enfin moins chaud ici. Pour que je puisse manger ce délicieux popcorn en paix. Candy, c'est à ton tour d'appuyer sur le bouton. Attends. C'est très intéressant aussi. Je pense que je sais comment te distraire. Réveille-toi rapidement. Vas-y. Ah, ça fait mal. Chinebou, chinebou. Pourquoi tu crie comme ça? Oui, le bouton vert. Non, pas eux. Je déteste les cafards. S'il vous plaît. Je les adore. Surtout quand elles tombent dans ce challenge. Alors, mes chéris, vous êtes prêts à être amies avec Candy? Alors, il est temps pour vous de la rejoindre. Oh, c'est assez. S'il te plaît, il y en a tellement. Qu'est-ce que je suis censée faire? Non, je ne peux pas m'entendre avec eux dans la même boîte. Aidez-moi. S'il vous plaît. Le cafard semble vraiment aimer tes cheveux. Mais ça ne sert à pas pour longtemps. N'importe quel cafard peut être vaincu par un chausson. Prends ça. Tiens. Oui, j'en ai eu, moi aussi. Je n'ai pas de chausson. Mais je pense qu'un basket va faire l'affaire aussi. Vous êtes où? Ah oui, il y en a qui est coincé juste sur le bouton. Qui? Je pense que mon problème est sur le point d'être résolu. C'est l'heure de l'insecticide. Candy, tu ne peux pas respirer ce truc, c'est mortel. Alors, prends un masque à gaz. Bien sûr, tout le monde devrait savoir qu'il ne faut en aucun cas inhaler l'insecticide. Alors, vous êtes prêts? C'est fait. Est-ce que ça a marché? Je pense que oui. Suzy, appuie sur le bouton. Je vais aussi avoir faim. Tu peux avoir quelque chose de savon? Pourquoi pas? T'as des frites. Mais c'est très petit. Et c'est tout ça? Non, mais vous êtes sérieux, vous? Je n'ai jamais vu des frites si petites. Oh, mais c'est quand même bon. Et la sauce, je veux la sauce. Ok. Mais il va y avoir beaucoup de sauce. Non, mais pourquoi autant? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Horrible. Mais bon, au moins, les frites seront très bons. Candy, qu'est-ce que tu me regardes? T'es jalouse? Il faut que j'appuie aussi. Oh, vraiment? Quelqu'un a un prix vraiment cool. Candy, il y a une valise pleine d'argent qui t'attend. Je pourrais en utiliser moi-même. Tiens! Oh, oui! Je vais être très riche. Oh, vraiment? Donnez-moi un peu, s'il vous plaît, un peu. Mais ce n'est pas tout. Le rempli a encore un réunion. C'est lourd. Qu'est-ce que tu veux faire avec? C'est vrai, il m'a aidé à sortir de cette cage à boutons. Vive la liberté! Je sortirai un jour. Vous attendez ça? Un jour? Merci à tous d'avoir regardé. Salut tout le monde, c'est parti. Oh, j'ai oublié nos héroïnes. Les voilà. Ouais, qui sera la première? Je suis prête. Mon choix est fait. Très courageuse, Miranda. C'est quelque chose à encourager. T'as le droit à un bol entier de chewing-gum. J'adorerais les garder, mais ce sont les règles. C'est à toi. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, wow, ça sent bon. Je pense que c'est du chewing-gum. Ouais, c'est ça. C'est tellement sucré, c'est doux. Juste comme je les aime. Je savais que t'allais les mettre au pied d'un. Bon, je vais voir, Emma. T'es prête à faire un choix? Oui, j'appuie sur un bouton avec les yeux fermés. Bon, c'est pas une mauvaise stratégie. On t'a pas laissé tomber cette fois-ci. T'as un petit déjeuner sec avec du lait. Oh, c'est très froid. Oh non, c'est comme une douche froide. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un petit déjeuner sec avec du lait? Super. J'adore. Il est temps de l'essayer. Heureusement que j'ai eu le temps de la dropper un verre et d'en prendre. Je vois que t'es absolument ravie. Cela me rend heureux. Très bien. Il est temps d'aller voir Miranda. Comment se débrouille-t-elle ici? Je m'en sors très bien. Mes mâchoires sont un peu fatigues à force de mâchoire. Mais ce n'est rien. L'important, c'est que j'ai du chewing-gum. Beaucoup de chewing-gum. Et je peux en faire des bulles. Je pense que je suis très douée pour cela. Regardez comme ils sont grands. C'est génial. Je pense être en regroupe. Maintenant, je suis inarrêtable. La boîte est si belle d'un seul coup. C'est génial. Et si nous mettions tous les ballons ensemble dans un grand paquet, je pense que ça donnerait de très bons résultats. Bon, viens là. Oh, comme c'est cool. Tu vois où Miranda ne trouve que j'allège ne nous fait que commencer. Arrête. Retourne à ta place tout de suite. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Miranda vient de s'emballer sur un bouquet de ballons. Il faut trouver quelque chose pour la faire revenir. Tu peux me faire confiance. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais mes ballons. Oh non, je tombe. Voilà. Je t'avais dit que ton plan fonctionnerait. Merci, ma mère. C'est un génie. Miranda, retourne à ta place. Je pense qu'il a besoin de temps pour récupérer. J'attends des oiseaux. Qui va commencer cette fois-ci? Miranda, peut-être toi? D'accord. Je suis prête à appuyer sur le bouton. Bien joué en guise de récompense si on reçoit ce merveilleux fromage. Comme il sent bon. Ça ne me dérangerait pas d'essayer un morceau. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est? Arrête. Bon, je vais regarder de plus près. Alors, t'es satisfaite? Vas-y, goûte. Honnêtement, je n'aime pas vraiment le fromage. J'espère que celui-ci a un bon bon. Oui, c'est génial. Merci. C'est bon. Tout est bien qui finit bien. Mais pour Emma, ce n'est que le début. Wow, elle a déjà appuyé sur le bouton. Courageux. Emma, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tu reçois quelque chose de spécial. C'est une souris. J'avoue que j'ai moi-même très peur d'eux. Allez, dépêchez-vous et entrez dans la boîte. Je n'ai pas resté seul avec vous pendant longtemps. Allons-y, les gars. Je sens qu'il y a quelque chose de rame sur moi. Allez, arrêtez ça. S'il vous plaît. Désolée, Emma, ce sont les règles du jeu. J'ai peur de sourire. Lâchez-moi des rongeurs. Je ne me désaime pas. Accroche-toi. Je suis avec toi mentalement. Ce n'est pas suffisant. Dépêche-toi et laisse-moi sortir. J'ai vraiment sous-estime à l'écroumage avant. Il s'avère que cela peut être délicieux. Je peux entendre elle m'encrivait. Peut-être qu'elle est à fond. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas appuyé sur le bouton à nouveau. Wow, du fromage. Très jolie. Les sourires sont distraites. Je suis désolée, Emma. Voici le début d'un nouveau tour. Miranda, je sais que tu es la plus courageuse ici. Fonce. Bien joué, le choix est fait. Je suis pressée de te donner ce que tu mérites. J'espère que tu aimes ce slime vert. Il s'étire si bien. Super. J'ai complètement oublié que je devais le donner. Si tu vies, Miranda, prends-le. Cela t'aidera à te détendre. Dommage que le slime mette si longtemps à sortir du pot. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, une soeur de balle verte ? C'est juste dégoûtant. Mais attends une seconde, ça sentait bon. J'ai compris, c'est une bave. J'adore jouer avec. C'est très relaxant. C'est si bon de te dire dessus. Génial. Mon Dieu, ça prend tellement de temps. Je pense que je sortirai le reste du pot moi-même. Merci beaucoup, c'est vraiment génial. Oh non, ma tête. J'ai complètement oublié un autre composant. Et sous caché aussi derrière le bouton choisi par Miranda, ces boules de salam ont l'air géniales. Je suis sûre qu'elles feront une impression durable sur Miranda. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas eu tout ce que je devais avoir. Wow, des ballons. Ils sont si beaux. Combien de couleurs sont super ? Je veux faire du salam, croustillant. J'ai besoin de plus de ballons. Quoi, je le pensais ? Miranda est absolument ravie. C'est sûr, je ne m'attendais pas à ne revoir autant. Prenons-le, définitivement, quelque chose à faire. Je vais aller voir Emma. Allez, ça va ? Ils n'arrivent pas à me décider. Je n'aime pas. Mais tu l'as quand même fait. Tu n'avais pas tort. C'est parti pour une fête à bulles avec les meilleures bulles du monde. Et je vais te les donner tout de suite. Oh oui, des bulles, j'adore. C'est tellement cool. Je veux plus de bulles. Je fais de mon mur, Emma. Merci. Merci, j'aime vraiment ça. Je l'avoue, je suis moi-même ravie. Oh wow, quelle énorme bulle. Oh wow, je crois que je me suis retrouvée à l'intérieur. Oh wow, ce sentiment ne peut pas être exprimé par des mots. Incroyable, Emma. Comment t'es rentrée là-dedans ? Hé, tu vas où ? Arrête, retourne dans la boîte. Miranda, qu'est-ce que je dois faire ? Emma, ça vole. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, vous êtes si pussies. Comment vous regardez d'où ? T'inquiète pas, je l'ai récupérée maintenant. Elle ne peut pas nous quitter. Wow, quel coup précis. T'es bonne ? Aidez-moi, je suis en train de tomber. Oh, ça fait mal. Oh non. J'espère qu'il y a un seul morceau. Je pense qu'il y a vraiment une super équipe. Une fois de plus, nous devons faire un choix. Bonne chance, Miranda. T'es prête ? Oui, j'espère que j'aurai encore de la chance. Je te le garantis. Tu n'as pas encore eu le mauvais poupe-tombe. Si tu pouvais voir combien de jouets il y en a ici. Je suis sûre que tu vas les adorer. Prends ça. C'est tout à toi. Ça ressemble à quelque chose de léger et de doux. Wow, des jouets. Ils sont tous si jolis. Je les serai les câlinés. Oh bien, ici, mon orson. Voilà, Miranda est heureuse. Eh bien, venez me voir. Ça a l'air vraiment bien. Très mignon. Une vraie idylle. Je suis prête à faire un tir pour ici. J'espère que mon tueur ne me laissera pas tomber. Nous le serons bien et c'est tôt. T'obtiens la machine à sous. Wow, un joystick. Je me demande ce que je peux faire avec. Je vais essayer de le déplacer. Pour voir si quelque chose en ressort. C'est parti. Fais attention. J'ai tout compris. Je dois sortir les jouets de la boîte. Je dois faire de mon mieux. Miranda, c'est mon tour. Désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Wow, tu te débrouilles très bien, Emma. Et ça n'est que le début. Bientôt, tous les jouets seront à moi. On est, Emma. Ne me touche pas. J'ai peur de cette chose. Oh, quelle belle prise, Emma. Je t'admire. Continue. Je ne vais pas m'arrêter. Je commence tout juste à y prendre goût. C'est mon dernier ours préféré. Victoire conditionnelle. J'ai sorti tous les jouets. Essayez, continuez le jeu. C'est assez, Emma. Il ne reste plus de jouets. Oh non, je pense que je suis accrochée. Lâche-moi, Emma. Ça suffit. Fin de la partie. Je vais te sauver, Miranda. Fiant bon. On dirait que tout est fini. Bien, mon joystick ne fonctionne plus. Bon sang. Tu joues trop, Emma. La belle affaire. C'est la fin de l'histoire. Qui va passer en première? Emma, toi. Dans ce tour, c'est le bouton rouge. Excellent choix. Parce qu'il y a la même confiture de fraise rouge. Toutes les personnes du monde aiment la confiture car elle est délicieuse et très sucrée. Emma, couvre ta tête. La confiture arrive. Oh, qu'est-ce que c'est? Il semble que ce soit quelque chose de très, très bon. Très bon. C'est de la confiture de fraises. Je l'adore. Vous savez ce qui est plus cool que la confiture des fraises? Des fraises. Heureusement que cette confiture en en a aussi. Essayons. C'est vraiment bon. Ha, ha. Oui, c'est tellement bon. Je suis vraiment heureux pour Emma. Miranda, c'est ton tour. Oui, j'avais la chance avec le bouton. Avec le bouton bleu. J'espère que j'aurai de la chance aussi. Miranda, regarde. Ce sont les bananes. J'espère que tu les aimes. Quoi? C'est tout? Une seule banane. Bien sûr. Tu ne peux pas manger qu'une seule banane. Tu dois avoir tout en le tas. Ah, attention. Vous essayez de me tuer ici? Ah, t'es là. Maintenant, je dois manger toutes les bananes. Et ce n'est pas tout. La dernière banane. Ça fait mal. Bon. Il est un bon moment de manger des bananes. Non, mais mange plus soigneusement. Arrête. Un dernier coup. Heureusement qu'il n'arrive pas dans la boîte des mains. Oh, il est un zombie. Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Oh my God. Je crois que j'ai trouvé une super passe pour la confiture de fraises. C'est Miranda qui commence dans ce tour. Je veux savoir qu'est-ce que c'est la bleu bouteau en jaune. Ouais. Et c'est du miel. Et c'est moi qui dois le manger. Vraiment bon. Miranda ne sera pas déçue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose de très coulant. Ça serait éponsé au tout mon corps. Oh. C'est du miel. Génial. Apparemment, je ne suis pas la seule à aimer le miel. Mais arrêtez. C'est assez. C'est bizarre, Miranda. Il a appuyé encore une fois le bouton. Ouais. Miranda veut plus qu'une sable barbe à papa. Il veut des nouilles. C'est pas suffisant pour toi? Alors, je vais devoir rajouter un peu de lait à tout ça. Il est temps de déverser toutes les vraies indices sur toi. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Non, je ne peux même pas lécher le miel. Mais n'importe quoi. Mais ce n'est pas tout. Et le lait? Ouais. J'ai besoin juste du lait. Des abeilles semblent m'avoir épuisée. Je n'ai même pas l'énergie de me débarrasser de tout ça. C'est le coton ou la barbe à papa. Alors, je peux continuer le challenge. Emma, t'appuies sur le bouton maintenant. J'espère que le rouge ne me laissera pas tomber. Oh oh. Tu n'aurais pas dû choisir ce bouton. Car maintenant, tu reçois beaucoup, beaucoup de cancers. Oh ouais. Il faut moi là en plus. Emma, je suis désolée. Mais ce sont les règles. Oh, les mémons ça. Pourquoi est-ce que ça bouge? Oh non, c'est horrible. Ils sont aussi sur moi. Que quelqu'un me sauve, s'il vous plaît. Ils essaient de me manger. Ils sont vivants. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Horrible. Wow. Personne n'a jamais couru en sortant d'une boîte apparemment. Apparemment. Apparemment, ils sont vraiment effrayants, ces gars. Emma, c'est toi qui appuies sur le bouton. Hé, pourquoi tu dors là? Il faut commencer le challenge. Déjà? Alors, je veux le bouton bleu. Pas de chance, car maintenant, je vais devoir verser un recevoir entier d'algues puantes sur toi. Ah, ça pue. Alors, maintenant, ça a pué comme ça de ma part aussi. Pourquoi est-ce que je suis punie? J'ai même pas de parfum sur moi. Ouais, t'en as bien besoin. Moi, ça pue. Miranda, c'est à ton tour d'appuyer sur le bouton. Prime sur le jaune. Il semble que je dois maintenant te donner des vieilles ordures. Il ne reste plus qu'à le trouver. Ah, ouais. Miranda, la lampe antique dans laquelle se le linge onde. C'est le jean qui habite. Oh, wow. Ça a donc compliqué d'exaucer mes trois voeux. Oui, donnez-moi ça. Il faut juste bien frotter. Essayons. Wow, un vrai jean. Ouais, vraiment un jean. Je peux exaucer trois, souhaiter, demi-ronde. Commencez par l'argent. Ouais. Moi, je suis tellement riche maintenant. Il y a tellement d'argent. Ça ne suffira pas. Je veux aussi que ma soie soit exaucée. Alors, donne-moi la lampe. Donne-moi ça. C'est à moi. Wow. Elle ressemble à la lampe d'Aladin. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était ma lampe. Et mon jean. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Aidez-moi. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Maintenant, j'ai pu. Je ne vois qu'une seule solution ici. Seules les sirènes peuvent avoir des algues sur la tête. Quoi? Donnez-moi pourquoi j'ai une gueule? Non, mais je ne suis pas intéressée de moi. Jean, reviens. Non, je ne peux pas avoir l'air que de poisson. Aidez-moi. Wow. Ça a vire que Jean n'est pas toujours aussi gentille. Heureusement qu'elle m'a donné beaucoup d'argent. J'ai de la chance. Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi des délicieuses pâtes. Facile. Oui, je vais faire des pâtes. Moi, je ne sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être fait assez simple. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour ces casseroles. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mes mains! Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis! Non, mais c'est quoi ça? Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main. Fais maison. Dans mon restaurant, je ne serve que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien compliqué à cela. L'essentiel d'aimer ce que tu fais. Je traite à l'huile et ton spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec mes mains. Et ça va être les pâtes. Pour le rendre noir inhabituel, j'ajouterai un peu de colorant alimentaire. La pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je crône le temps. Mais c'est trop long, ça. En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir de telles pâtes. Oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en finit confondant. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. OK. Ta-da! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire brire la pieuvre. Ils donneront à la pâte une sophistification. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Du ketchup? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. Non, mais t'as juste pas fait très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, au diable, les spaghettis disent qu'il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, t'as besoin d'une boîte de nouilles coréenne. Porro! C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui te va choisir mes nouilles? Ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse! Qui mange ce truc? La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien plus, c'est juste très simple. Et maintenant, il est temps pour les nouilles porro. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Oh non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Qu'est-ce que vous regardez? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement émué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Ouais, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon! Je s'appuie dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêtée si tôt? Et la crème! Je verse-t-il du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Come on! Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? C'est super bon aussi. OK. Ça va être beau en plus. Ou par exemple, des bonbons M&M's. Et encore, ajouter tout à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop au chocolat. Est-ce que je comprends du cacao? Kate va adorer. Voyons voir. Kate, vas-y. Tom, ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que j'ai choisi? Je pense que j'aime encore la version du Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips? Je suis habitué à les manger et pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pompes de terre. De les épuisher comme ça. C'est vraiment très simple. Surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pompe de terre doit être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pompes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas rétaler les dents, mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillants. Oh, j'ai tout compris. Maintenant, je vais faire des milliers chips. Quête n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est vrai que les pompes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, eh bien, maintenant, mon étape préférée. Les pompes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Et il est temps de jeter les pompes de terre là-bas. Dame, attention, il y a trop de huile. Par conséquent, les grapouces sont dans toutes les directions différentes. Oh, et nous ne savons pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vraies nachos pour Kate. Pour ce faire, je prends une tortilla de maïs et la coupe en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle et l'étaler des triangles déchets. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait? Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit tronc vert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial! J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent brûlé? Dom, qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détourné de mes chiffres pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ce charbon. Tout énerve pas. Peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qu'il peut redire. Avec un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait! Super! Je ne sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Dom, vas-y, je vais commencer par ça. Oh, horrible! Dégoutant! C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que Chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vraie nachos. Apparemment, pour une bonne raison. Quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que des chips. Comme c'est bon! Mamie, t'as gagné. Génial! Qu'est-ce que tu fais, mon petit piste? Des frites. Génial, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord remettre de l'huile et les yeux une fois leur frire. Et maintenant, il faut couper la pomme de terre en trente. J'ai perdu le frit correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon. Je vais éplucher les pommes de terre. Non. Je n'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre en deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu le fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Génial. Au sommet, frites. Non, mais... Qu'est-ce que je dois faire, alors? N'inquiète pas, ma chérie. Mais quelle frite sent la sauce. Le ketchup n'est pas pour moi. Je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs châtirons font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomate. Et voilà, un chef-d'oeuvre, les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre. Et moi, j'essaie pour. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourquoi ça a embêté quand tu peux simplement commander la livraison? Et voici des frites. Des frites faites maison. Des frites du chef. Wow, et tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Lala. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des oeufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes oeufs brouillés auront l'abondanteur. Il faut faire filer ceci si on fait casser un oeuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur et le plus vite est le prix, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien cuisiner. C'est même maintenant le oeuf. Oh, la coquille est tombée. Peut-être que ça a passé inaperçu. C'est encore plus sabreux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir l'afrique. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh, ma chérie, t'as fait une heure, je pense. Je vais ajouter du léal. Non plus, on ne peut plus rien voir, en fait. Regardez. Regardez et apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Ah, ben, pour la frire, nous allons avoir besoin d'un gris pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. Je vais mélanger le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixer. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des oeufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je me le bolle dans une casserole d'eau bouillante. C'est un œuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. C'est cool. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre ? C'est fait. Nous verrons, nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow. Encore. Mamie, ces oeufs sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je l'ai attrapée avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là ? Cela semble intéressant. Et le goût ? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est Mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci ? La pizza. La pizza ? C'est compliqué. Et comment la faire ? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Pourquoi c'est si collant ? J'ai une idée, moi. Comme ma pâte, ma chérie. Merci, Mamie. Et toi ? Oh, c'est vrai. Pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la passion, une poêle chaude ? Ça fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça ? T'as besoin de farine spéciale pour la base. Ça, les professionnels, comme moi, le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Oh, je vais le faire aussi. Allez, vole. Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer ? Je sais. Un peu de camouflaje ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Tu vas aussi tout rouler. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pâte tomate, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Un micro-ondes ? Non, un grippant serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est pas assez compris, en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'oeuvre. Eh bien, faisons un essai. Je pense que quelqu'un en veut les mains empoisonnées. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh. Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi ? Allez, allez. Je veux des crêpes. Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Et maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire et ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée. C'est génial. Oh, la mommelade a fondu. Oh, qu'elle aurait cru. Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois, c'est avec des M&M's. Et une autre avec des mermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on ne peut pas se laisser distancer. Je sais. Si j'ajoute du nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel est de bien mélanger le truc. Je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Je vais arroser le désu de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. La meilleure crêpe du monde. Tu as préféré le mien. C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Beurk ! Ce n'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère. Oh ! C'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef ? Super ! Mais mamie a gagné. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins. Plus je les prends de terre, je serais mieux de faire avec lui. Maintenant, jamais trop. Alors, lui, il est presque brouillante. Ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non. Stop. Oh non. C'est chaud. Aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais ? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être ouverte, c'est avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. OK. Arrayons de difficile. Les frites sont prêtes. Il n'aurait-ce qu'un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites. Je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je veux faire des frites ordinaire. Vrai délices. J'ai besoin de bacon, de sauce. Et du romain. Quelle erreur. C'est vrai. J'ai pas encore d'où perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre marmelade ? Ils disent que si tu le trompes dans le sueur ou à la frais, ça sera encore meilleur. Waouh. Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre de milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Waouh. Non, je ne supporte pas le romain. Je suis désolée, madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même réussi à l'aider des pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être ça va de la mamie. Oh, ouais. Oh, ouais. Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on. Ouais. Ça va être cool. Quoi ? Non, mais ce sushi, c'est quoi ? Ouais, attends. Là, on n'a rien qu'une idée de ce que c'est, le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est ennu. Les sushis faits avec des bonbons. Ça, c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yens en gelée et ensuite des ours en marmelade. Oh, cool. Génial. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Ouais, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile ? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment en jeter de la sauce. Comment on appelle ça ? Un abocat ? Non, mais il ne vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. Bon, je vais entourer une saumon. Je m'en mets trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce-là. Du poisson moudite. Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Wow ! Non, mais c'est vraiment mieux. Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres ? C'est à la fois délicieux et sain. Oh, dégoûtant. Pourquoi ça ? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. Ce n'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi, ça ? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis aux concombres. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. Oh, wow ! Cool ! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier candidat. Oh, voilà les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que je n'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Oui, je mélange. Cool. Et où est la farine ? Oh, oh ! Je vois qu'il y a quelque chose dans le délai. Ah, tiens ! Wow, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, wow ! J'ai versé beaucoup. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. C'est être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Demande à ajouter du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors, à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien les mûres. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais, et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais, c'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre. Ça fait chaud. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout gâcher avec la crème fouettée. Et la fraise. Yeah. 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 Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre. Pourquoi pas? Oh, oui. Oh, c'est génial, ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça. Les beurres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh, non. En fait, c'est tout. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh, oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mais, mami, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente.